Dans ce tableau, qu'est-ce que je vous ai donné ? Analyse des écarts de production sous forme de tableaux de synthèse. Et vous voyez ce tableau de synthèse ? Tous, regardez, voilà, c'est pile-poil ce que vous auriez à faire. Je vous ai même rappelé, comment vous dites, avec la bonté qui me caractérise. Ah oui, la synthèse des formules en plus, pour pas que vous n'ayez à la faire. C'est magnifique, c'est merveilleux. D'accord, merci, je vous en prie. Donc, si vous faites ce que je dis, d'accord, je ne dis pas, je ne prétends pas vous garantir un 20 sur 20, je dis que ça va limiter les risques d'erreur. Vous voyez, ici, vous avez le réel, le pré-établi constaté, le pré-établi prévu, les écarts, c'est un principe, entre le réel et le pré-établi prévu, et ensuite, une synthèse des formules à connaître par cœur, parce que vous ne pouvez pas ne pas les connaître, d'accord ? Vous comprenez ce que je vous disais tout à l'heure ? Je disais, ne cherchez pas le jour de l'examen, à intellectualiser le dossier pour retrouver de vous-même, les formules d'écart, je suis bien d'accord, pas le temps, etc. Vous les apprenez par cœur, il n'y a pas d'autre solution. Et vous verrez, vous diminuerez les risques d'erreur. Encore une fois, ça, c'est bien le tableau, si on me demande de calculer et d'analyser les écarts entre le réel et le prévu. Si on me demande de calculer et d'analyser les écarts entre le réel et le constaté, la partie pré-établie prévu n'existe pas, bien sûr, et à la fin, c'est écart entre réel et constaté. Et puis, dans les formules, vous me supprimez les écarts sur volume. Mais moi, je préfère que vous sachiez le plus complexe, puisque le reste, c'est plus facile. Ça, c'est la première chose. Ensuite, je vous ai mis un deuxième tableau, d'abord à vide, ensuite rempli. Et c'est ce dont je vous parlais au début du cours, c'est-à-dire que le plan comptable général préconise un tableau, d'accord, qui est, entre guillemets, standardisé, lui, pour présenter les écarts, notamment, comme je vous le disais, bien sûr, entre le réel et le pré-établi prévu. Alors, attention, attention, je ne sais pas, je n'ai pas souvenir, ou alors à l'époque où moi, je l'ai passé, comme vous dites, au Moyen-Âge, d'accord ? Donc, nous, à l'époque, quand on le passait, on avait à remplir ce genre de tableau, mais depuis 30 ans, je n'ai pas vu tomber à l'examen. Mais ce n'est pas écrit que c'est interdit qu'on vous le demande. Alors, attention tout de même, attention tout de même. Là, vous verrez, dans les cas pratiques, je vous demande de le remplir plusieurs fois, regardez. Pourquoi je dis, regardez ? Parce qu'on peut vous donner ce modèle avec les intitulés, sauf que là où moi, j'ai écrit, par exemple, coût constaté égale QR fois CUR, il n'y a rien écrit. Vous voyez ? Là, dans le coût préétabli des heures consacrées à la production constatée, CVUPAR égale plus charge fixe égale B, ça, ce n'est pas écrit. C'est-à-dire qu'il faut, si jamais on vous demandait ça, il faudrait savoir le remplir. Le cadre serait fait, l'écart sur budget, activité, rendement, l'écart sur la production constatée, l'écart sur volume d'activité, l'écart total, etc. Tout ça, ça serait rempli. Mais à l'intérieur, là, il n'y aurait rien, ça serait vide. D'accord ? Donc, je vous ai mis sur la page suivante, en application de l'exemple du cours, je vous ai rempli chaque élément avec, je vous rappelle, les différentes façons. Moi, là, je ne vais pas reprendre un par un parce que tout est expliqué clairement, du moins, je l'espère. Il faut le faire une paire de fois quand même, parce que ce n'est pas inné. Alors, évidemment, vous retombez, bien sûr, sur les mêmes chiffres dont nous avons parlé jusqu'à présent. D'accord ? Donc, voilà ce que je voulais faire sur cette, on va dire, première partie, ou deux premières parties de cours sur les écarts. Il nous reste à voir, alors, un premier cours assez simple sur, et très rapide sur, ce qu'on appelle les budgets flexibles. Ça va reprendre un petit peu une partie de ce que j'ai vu là. Plus embêtant, plus embêtant, les écarts lorsqu'il y a des encours de production. On va repartir sur les mêmes bases, mais on va compliquer un petit peu avec les encours. Et après, beaucoup plus chaud, mais parce que beaucoup plus long, l'écart sur résultat, cette fois-ci. Le calcul de l'écart sur résultat et l'analyse des écarts sur résultat, qui, malheureusement, peut se faire de deux façons. À partir de la marge sur coût variable, à partir de l'écart de marge, pardon, ou à partir du chiffre d'affaires. L'écart sur résultat, deux façons de le demander, soit écart sur chiffre d'affaires, soit écart de marge. L'énorme difficulté pour moi, surtout pour vous, on va dire, c'est que quelquefois, dans les énoncés, ce n'est pas très clair. Et ce qui est le pire, c'est que quelquefois, certains auteurs d'énoncés, comme ce n'est pas normalisé, proposent des écarts maisons. Eh oui, vous comprenez ? Puisque les écarts, c'est toujours, vous avez noté, des multiplications et des additions. Donc, on peut toujours s'arranger, vous comprenez ce que je veux dire, les présenter différemment pour arriver au même résultat à la fin. Donc, c'est ça le pire de la difficulté. Alors, ce n'est pas toujours comme ça, mais il y a des années où on se dit, mais d'où il sort ça ? Et ce sont des écarts maison. Ceci dit, en annexe, il vous explique comment il souhaite que vous fassiez. Mais quand on est habitué à respecter ce que préconise le plan comptable et qu'à l'examen, on vous dit, non, non, vous oubliez tout ça, pour l'examen, vous allez faire comme ça, donc tact, mais accordez-moi que ça peut déstabiliser un petit peu. Je ne vais pas vous mentir. Donc là, il faut y aller prudemment et s'entraîner. Mais ceci dit, je vous ai mis beaucoup de cas pratiques en ligne à ce sujet. Je vous remercie de votre attention. Merci. 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 Merci.